Alors, pour ce qui est de la fiche sur la synthèse des protéines, la page 1 et 2, c'est simplement l'introduction, c'est pour vous dire que, on va parler des humains comme exemple, mais les exemples qu'on va donner, ils valent autant pour les humains que pour les végétaux, pour d'autres types de mammifères. Mais par exemple, chez l'humain, toutes nos cellules du corps, donc on a à peu près une centaine de milliers de milliards de cellules au total, mais on a environ 200 types de cellules différentes dans le corps. Mais toutes nos cellules, à l'exception des spermatozoïdes chez l'homme puis de l'ovule chez la femme, mais à l'exception de ces deux cellules-là, chez l'homme et chez la femme, toutes nos cellules ont le même noyau à l'intérieur, que ce soit un neurone, que ce soit une cellule musculaire, que ce soit une cellule du cerveau, une cellule du foie, toutes nos cellules ont le même noyau, c'est-à-dire ont les mêmes chromosomes à l'intérieur des noyaux. Donc, les chromosomes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures intracellulaires qui vont porter le code génétique, qui vont porter l'information précise pour faire d'autres protéines dans notre corps. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 23 paires de chromosomes à l'intérieur de nos noyaux, de tous nos noyaux. Ce sont les mêmes 23 paires de chromosomes, peu importe le type de cellules, partout, et ces chromosomes-là, ils codent, c'est-à-dire pour la même chose, ils ont la même fonction chez tous les humains, mais ils vont donner des caractéristiques physiques, par exemple, différentes d'un humain à l'autre. C'est ce qui va décider si l'information qui est à l'intérieur du noyau de chacun va déterminer que notre peau est plutôt blanche, est plutôt foncée, nos cheveux sont bruns, nos cheveux sont roux, nos cheveux sont blonds. Même chose pour notre apparence physique, mais pas juste pour ça aussi, ça serait évidemment plus des caractéristiques physiques, mais pour des caractéristiques internes aussi, qui pourraient être par exemple, je ne sais pas moi, l'élasticité musculaire de notre fibre musculaire. Ça pourrait être pour l'élasticité de nos artères, etc. Donc, ça pourrait être des trucs qui codent à l'intérieur qu'on ne voit pas, mais aussi des choses, des caractéristiques physiques de l'extérieur. Donc, tous les humains possèdent les 23 mêmes paires de chromosomes et ils ont des paires de chromosomes. C'est-à-dire qu'ils ont deux chromosomes numéro 1, deux chromosomes numéro 2 et ça continue comme ça jusqu'à deux chromosomes numéro 23. Première chose à comprendre ici, c'est qu'on a deux chromosomes numéro 1 parce qu'on a un chromosome numéro 1 qui était sur le spermatozoïde de l'homme et un chromosome numéro 1 qui était dans le vœu de la femme. Comme je l'ai dit tantôt, les seules deux cellules du corps humain qui ne possèdent pas 23 paires de chromosomes, mais plutôt 23 chromosomes, un seul numéro 1, un seul numéro 7, un seul numéro 17 par exemple, c'est le spermatozoïde chez l'homme et c'est l'ovule chez la femme. Ce sont les deux seules cellules qui n'ont pas 23 paires de chromosomes. Puis, c'est très logique parce qu'une fois qu'ils vont se lier ensemble, pour faire un humain, vous le savez, on a besoin de la jonction d'un spermatozoïde et d'un ovule. Cette jonction-là va produire des paires de chromosomes qui vont nous apparaître à l'intérieur du noyau de chacune des cellules et qui vont définir un humain tel qu'on le connaît. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de déterminer là-dedans, c'est qu'est-ce qu'un gène, premièrement? Qu'est-ce que l'ADN? C'est quoi la différence entre les deux? Puis, de quoi sont composés chacun de ces concepts-là? Alors, si on prend la fiche là-dessus, la fiche qu'elle mentionne a dit au début, bon, la cellule est la base de la vie. Ce qui différencie une roche, par exemple, d'une plante ou du fait que certaines espèces peuvent se reposer, c'est le fait que nous sommes faites de cellules, tout comme un végétal est fait de cellules ou n'importe quel autre mammifère ou n'importe quel autre animal. Donc, la cellule, c'est la base de la vie. Il y a certaines structures qui sont faites d'une seule cellule. Par exemple, les bactéries, c'est des êtres unicellulaires. C'est une seule cellule. Mais par exemple, nous, on est fait de plusieurs milliers de milliards de cellules. Puis, on a environ 200 types de cellules différents. Un être humain conçu à partir de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, deux cellules contenant chacune 23 chromosomes dans le noyau. Donc, comme je l'ai dit, un numéro 1, un numéro 2, etc. Sauf pour l'ovule chez la femme et le spermatozoïde chez l'homme, qui contiennent chacun 23 chromosomes, le noyau de toutes, c'est important, toutes les cellules du corps humain est composées des mêmes 23 paires de chromosomes pour un total de 46 chromosomes par cellule. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'illustrer ça par un petit dessin assez simple. Évidemment, si on veut faire une cellule humaine, si on veut faire un humain composé de milliards de cellules, ça prend la jonction d'un ovule et d'un spermatozoïde. Donc, l'ovule se promène avec un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 jusqu'au numéro 23. Et le spermatozoïde numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'au numéro 23. Ce qu'il va faire après la jonction des deux. Évidemment, 23 paires, deux numéros 1, deux numéros 2, deux numéros 3 et deux numéros 23. Ok, on continue. Ce que je mentionne ici, c'est que nous, si vous regardez ici, là en haut à droite, nous, on est habitué de considérer les chromosomes comme étant des X. Mais en réalité, un chromosome, c'est un bâton qu'on aperçoit juste sous la forme, on ne l'aperçoit pas en fait, mais qui existe à l'intérieur du noyau comme étant seulement un bâton. Sauf que, on ne voit jamais un seul bâton. C'est qu'en réalité, les chromosomes, éventuellement, vous avez vu la division cellulaire, la méiose et la mitose, l'en passant troisième secondaire. Les chromosomes, ils sont appelés à se doubler, puis ensuite à se diviser. Parce que les cellules, par exemple, par mitose, ils vont créer, une seule cellule va en créer deux identiques. Dans ce processus de division cellulaire-là, un seul chromosome va se dédoubler pour pouvoir éventuellement, par exemple, si on considère, regardez ici, c'est très bien montré, si on considère deux chromosomes numéro 6, éventuellement, chacun va faire un double de lui-même, comme vous voyez ici, pour faire deux autres cellules avec chacune dans ces cellules-là, une paire de chromosomes numéro 6. Donc, imaginez que ça ici, c'est la paire de chromosomes numéro 6 dans une cellule, mais qu'éventuellement, par mitose, par exemple, cette cellule-là va se dédoubler, on va en faire deux avec une seule, bien, il va falloir que chaque chromosome numéro 6 fasse un double de lui-même. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut apercevoir les chromosomes. Avant ça, c'est une espèce de, ça ressemble à une espèce de boule de laine toute mélangée, les chromosomes, les généticiens ne sont pas capables de les apercevoir. On va simplement apercevoir les chromosomes une fois qu'ils commencent à se dédoubler. C'est pour ça que souvent, on représente les chromosomes comme étant des X, mais en réalité, un chromosome qui a l'air d'un X, c'est un chromosome qui a déjà amorcé son processus de division cellulaire. Mais un chromosome, en réalité, c'est simplement un bâton. Donc, parfois, on va faire référence à la paire de chromosomes numéro 6, on va faire deux X, puis parfois, plus rarement, vous allez voir une paire de chromosomes avec deux bâtons, mais en réalité, c'est réellement deux petits bâtons comme ça, mais nous, on est juste capable de les voir quand ils commencent à se dédoubler. Donc, c'est ce qui est mentionné ici. En réalité, un chromosome est un bâton, blablabla, vous regarderez ça. Donc, au départ, il est comme ça, puis on ne le voit pas parce que tout est mélangé, puis quand il commence à se dédoubler, c'est là qu'on peut commencer à l'apercevoir. Ça s'appelle sa version dupliquée. Alors, ça, c'est un détail, mais éventuellement, ça va être important de comprendre ça. Ensuite, c'est quoi la différence entre l'ADN, un gène, puis le génome? Alors, c'est très simple. À l'intérieur de la cellule, vous avez les chromosomes que vous voyez ici, OK? Donc, les petits X, en réalité. Ça, c'est dans le noyau. Si on prend un de ces chromosomes-là, les chromosomes, ils sont bâtis à partir d'une longue, longue chaîne d'ADN. Alors, imaginez, c'est comme un chandail de laine sur lequel on tirerait un fil de laine, puis en tirant dessus, si on regardait le fil de laine, il y a une séquence d'ADN. Donc, la partie bleue que je vous montre ici, le petit morceau bleu, en réalité, si on l'observait plus précisément, on aurait une séquence d'ADN. Et l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est des bases azotées. Vous avez peut-être déjà vu ces lettres-là. HACCT, c'est des lettres qui sont reliées les unes par rapport aux autres. En fait, ce ne sont pas des lettres. Nous, on a décidé de les nommer. Mais ce sont une séquence de nucléotides, de bases azotées, qui sont liées les unes à côté des autres, puis qui donnent un code bien précis. Donc, à un endroit précis sur un chromosome, il existe une séquence d'ADN. Puis cette séquence-là, c'est comme un code, si vous voulez, qu'on va appeler un gène. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être, je dis n'importe quoi, le chromosome numéro 17, qui va coder, est-ce que tu as les cheveux plats ou les cheveux frisés? Bien, sur le chromosome 17 de quelqu'un qui a les cheveux plats, le gène, il est placé juste ici. Dépendamment de son code, ça va dire, ah, les cheveux sont plutôt plats. Mais quelqu'un d'autre, une autre personne, sur le même chromosome 17 de cette personne-là, au même endroit, ce gène-là code, effectivement, si les cheveux sont plats ou frisés. Mais dépendamment du code qui est inscrit ici, ses cheveux vont plutôt être plats ou vont plutôt être frisés, dépendamment du code. Donc, c'est la même chose pour la couleur de la peau. C'est peut-être sur un autre chromosome, mais c'est le même principe. Un autre chromosome à un autre endroit, il y a une séquence d'ADN précise qui est sur un chromosome précis et qui va coder pour une caractéristique précise. Et l'ensemble de ces gènes-là, on a décodé environ 30 000 gènes jusqu'à maintenant pour tout ce qu'on a dans le corps, autant du point de vue observable que non observable. Mais ce chiffre-là, bon, est variable d'année en année, dépendamment des recherches. Il a déjà été plus élevé, moins élevé, mais ça vous donne à peu près une ordre d'idée. Donc, à chaque endroit, sur chacun des 23 chromosomes, des 23 paires de chromosomes, on a réussi à identifier 30 000 gènes, 30 000 petites sections comme ça ici, qui codent pour quelque chose. Et l'ensemble de tous les gènes, ça s'appelle le génome, ou ce qu'on appelle le bagage génétique. Alors voilà, il faudrait bien comprendre cette image-là pour le prochain cours. Merci.